ok alors bonjour et bonsoir donc pour ce que vous situez dans la planète là et donc pour cette conférence découvrir la superconscience en cette étape qui était notre rendez vous du 21 mai 2019 alors j'espère que vous allez bien moi je vais très bien et cette conférence là finalement est venue par le fait que j'ai lu un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé devenu super conscient de Joe Dispenza audition Ariane j'ai vu également par contre c'est l'édition québécoise Ariane je l'ai vu ce même livre là dans une édition française donc j'ai compris que ce livre là était au Québec traduit avec une maison d'édition et en France avec une autre maison d'édition donc informez-vous je vous dis ça comme ça parce que c'est un livre qui m'a inspiré pour la conférence de ce soir alors d'abord avant tout ceux qui me connaissent je pense que vous devez tous un peu me connaître mais je vais quand même me présenter légèrement le moment est Sylvain Bélanger bonsoir bonsoir et bonjour à tous et j'ai donc commencé moi donc plus de 25 années avec un guérisseur chaman qui s'appelle Ron Young que j'ai suivi pendant trois ans j'ai également suivi d'autres formations avec d'autres guérisseurs chaman mais c'est avec Ron que je considère que j'ai vraiment un parcours complet par contre j'ai été chercher d'autres enseignements qui sont venus enrichir je dirais ce que j'ai été chercher dans cet enseignement là et après ces trois années là de formation j'ai souhaité ressenti le besoin de comprendre ce que je faisais ça peut être curieux de dire ça parce qu'après une formation normalement on a une certaine maîtrise de quelque chose mais dans le domaine de la guérison chamanique on fait expérimenter beaucoup beaucoup de choses et on ne fait pas beaucoup on ne met pas l'enfant sur l'explication comme ça on ne voulait pas que les gens intellectualisent on voulait davantage leur faire exprimer des choses pour qu'ils lâchent prise à un moment donné puis qu'ils se laissent aller dans le processus puis moi ce que je constatais c'est que les gens qui étaient présents pendant ces trois années là il y en a certains qui ont pu développer des habiletés mais il y en avait d'autres qui n'arrivaient à rien mais vraiment à rien et il n'y avait pas de dessous c'était simplement un constat ils disaient bien moi j'arrivais à rien et d'autres arrivait à quelque chose donc ils considéraient qu'eux étaient peut-être ils faisaient quelque chose de pas bien etc et avec le temps j'ai compris que c'était pas du tout ça que c'était un problème davantage orienté au niveau de la pédagogie en fait dans la tradition chamanique on enseigne d'une façon orale et on n'explique pas les choses on les fait expérimenter aux gens et à travers cette expérimentation là il y a des révélations qui se font à l'interne de l'individu qui va l'amener donc à constater qu'il devient chaman par le processus interne qui s'est en lui donc on n'explique pas les processus qui se font et si ça se révèle pas bien évidemment les gens n'arrivent à rien parce qu'ils ne comprennent pas du tout comment arriver à développer ces habiletés là pour moi j'ai mis beaucoup l'enfance après ça après ces trois années là elle me disait comment ça pourrait se développer des habiletés intuitives et c'est comme ça que j'ai développé l'écoute imaginaire puis qu'aujourd'hui j'appelle ça maintenant la pleine conscience intuitive et je vais donc vous parler un petit peu de pleine conscience intuitive à travers cette fameuse notion de supraconscience qui consiste effectivement la pleine conscience intuitive quand on réfléchit c'est une forme de supraconscience dans le sens qu'on arrive à quelque part à découvrir que moi en tant qu'être humain j'utilise le véhicule imaginaire le véhicule imaginaire me permet de voyager en moi et me permet de constater qu'à l'intérieur de moi même il ya comme une forme d'intelligence qui est là elle se manifeste à moi sur la forme d'image de sensations et de mots que je vais apprendre le temps de questionner et par les questions que je vais faire mais il va y avoir effectivement une certaine forme d'informations qui vont venir à moi qui vont me permettre de découvrir développer une connaissance de moi même et va me permettre ensuite à partir de cette connaissance là pour pouvoir dire à mon corps qu'est ce qui a besoin pour être mieux c'est là qu'on avoir de la déprogrammation de la mémoire cellulaire où je vais donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse justement se libérer des perturbations qui sont présentes en lui les programmations limitatives sont en lui et ensuite évidemment pour ensuite amener la notion de soin de soin énergétique qui va me donner l'opportunité de rétablir les flots énergétiques alors la pleine conscience intuitive c'est donc une méthode d'enseignement qui permet d'apprendre à utiliser ce véhicule imaginaire pour voyager en moi pour apprendre donc à me soigner à me faire du bien à être en harmonie au niveau de mon énergie vitale de mes émotions de mes pensées et de ma dimension spirituelle et cette pleine conscience intuitive s'applique également dans le travail thérapeutique puisque je suis capable par le même véhicule imaginaire que j'ai nommé tout à l'heure de pouvoir voyager dans un partenaire et constater que dans ce partenaire là il y a cette même sagesse qui l'anime qui va se manifester de la même façon sur la forme d'image de sensations et de mots que je vais prendre le temps de décrire de questionner pour en comprendre la raison d'être puis par la suite de déprogrammer de la même façon de donner au corps de mon partenaire tout selon le besoin pour modifier les programmations limitatives qui se trouvent présentes en lui et ensuite de rétablir les fonds énergétiques par des soins énergétiques donc c'est ça un peu l'idée de passe qui a fait que après mon cheminement j'ai comme constaté qu'il était possible à tous et chacun de développer ces habiletés là et que pour moi quand on comprend qu'est-ce qu'on fait on augmente nos chances d'arriver à un niveau de compétence moi personnellement quand j'ai fait la formation avec l'homme que j'ai beaucoup apprécié après ces trois années j'avais un certain degré de développement intuitif et je considère que j'ai énormément développé mon habileté intuitive parce que justement j'ai voulu comprendre et j'ai voulu effectivement aller au fond du sujet comme on dit et c'est ça qui a fait que j'ai pu développer mon habileté et l'augmenter par la suite et je pense que dans le cadre de l'enseignement que je propose mais c'est ça un petit peu qu'on cherche à faire également donc ça fait 15 ans près de plus de 15 ans maintenant que je donc c'est donc depuis 25 ans que je suis thérapeute intuitif j'ai fait plusieurs milliers de lectures auprès de personnes qui étaient dans le besoin tant au niveau de la santé énergétique psycho émotionnelle que spirituelle ça fait plus près de près de 20 ans maintenant que j'enseigne et puis je suis également auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine des thérapies intuitives il y en a plusieurs qui s'en viennent également si je parviens donc à les terminer parce que c'est pas toujours facile de finaliser un livre alors j'ai donc rencontré cette difficulté-là récemment parce que les sujets que j'ai abordés sont des sujets qui sont vraiment très importants pour moi et je me suis rendu compte que c'est des projets qui concerne un peu une typologie humaine une compréhension globale de l'être humain et que ça me demandait une certaine maturité certaines prendre le temps de bien ancrer en moi cette connaissance-là que je ressens en moi pour pouvoir ensuite la transmettre en écriture c'est pour cette raison-là que ces livres que ces ouvrages-là ont pris beaucoup plus de temps que normal à se manifester mais c'est comme ça il ya un processus de gestion d'assimilation de finalisation à toute chose et c'est ce que j'ai un petit peu expérimenté donc si on revient à la pleine conscience intuitive l'idée de la pleine conscience intuitive c'est d'arriver justement à prendre conscience que moi en tant qu'être humain je peux apprendre à donc voyager en moi voyager dans un partenaire comme on l'a vu et ce voyage-là va m'amener à quoi il va m'amener à développer une position de témoin cette position des témoins elle va servir à quoi elle va servir dans un premier temps à observer le personnage que je suis la petite bête pourrait-on dire étrange que je suis c'est à dire que moi sylvain mélanger je suis né sur terre et j'ai vécu un certain nombre de choses dans ma vie comme chacun d'entre nous et ce véhicule a coloré à quelque part le personnage que je suis a amené le personnage à développer des habitudes qui sont plus ou moins saines et à constater que ses habitudes plus ou moins saines font de moi sylvain mélanger et le témoin lui ce qu'il permet de faire c'est qu'il permet de regarder c'est la bélanger ok pourquoi tu fais ça sylvain pourquoi tu fonctionnes comme ça etc on apprend à travers cette démarche là à développer une position de retrait par rapport au personnage que nous sommes et donc de se désidentifier du personnage c'est une très belle chose dans toutes les grandes démarches spirituelles on encourage beaucoup ça même à la pleine conscience qui est une démarche de méditation on va beaucoup encouragé cette position de distance et dans la conscience intuitive qu'on va chercher à faire c'est qu'on va amener cette distance là pour ensuite chercher à développer cette capacité de comprendre le personnage que nous sommes de le déprogrammer de soigner donc c'est un peu comme si on devenait amis avec notre personnage et qu'on cherchait à développer une relation de plus en plus riche et de plus en plus intelligente avec lui pour pouvoir parvenir à développer effectivement l'expansion de conscience c'est à dire permettre à la lumière qui est en moi de rayonner le plus possible d'être moins en moins de moins en moins prisonnier de toutes ces limitations de toutes ces expériences limitatives que j'ai pu vivre au travers de ma vie donc ça c'est un peu pour ce qu'est la pleine conscience intuitive évidemment dans le cadre de la conférence évidemment on approfondir toutes ces données là et s'il y a des questions des commentaires ben marquer là dans le chat je les vois et je vais répondre progressivement à mesure que la conférence va se faire donc on y va pour maintenant le contenu comme tel de la conférence c'est une petite introduction que je souhaitais faire donc la première chose je vous ai parlé de la supraconscience alors qu'est ce qu'est la supraconscience pour moi la pleine conscience intuitive en est une belle définition puisque on est souvent dans un quand on regarde dans le monde de l'énergie éthique dans le monde de la psychologie dans le monde dans plein plein d'univers actuellement dans le monde dans le monde humain on fonctionne d'une certaine façon c'est à dire qu'on fonctionne nous avec l'idée que on a une compréhension des choses et que cette compréhension des choses ben quelque part on a tendance à être figé par exemple moi j'ai observé qu'après mon enseignement avec rome j'ai voulu explorer par exemple comprendre les chakras qu'est ce que j'ai fait j'étais dans une librairie et j'ai commencé à ouvrir des livres sur les chakras et ce que j'ai constaté c'est que ce qu'on retrouve dans la librairie autour des chakras c'est de la théorie c'est des théories qui se répètent même souvent ça tourne toujours autour de la tradition hédienne souvent et c'est quelque chose de très répétitif aujourd'hui c'est peut-être autant vrai parce qu'il y a des livres qui sont quand même intéressants sur les chakras donc je suis pas en train de vouloir vous dire que qu'il n'y a pas de bons livres sur les chakras il y a de très bons livres sauf qu'il y en a qui se répètent beaucoup et ces livres là qui se répètent beaucoup je vous ai perdu excusez-moi je pense que je vous ai perdu un petit peu donc est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous me voyez toujours juste me faire un petit signe pour me dire que c'est ok que vous me voyez que vous m'entendez oui je suis sorti du raveur mais est-ce que vous me voyez vous m'entendez maintenant ok et vous m'entendez bien vous me voyez bien ok alors je suis désolé comme je vous dis je ne suis pas chez moi et puis j'explore des nouveaux lieux j'ai fait des tests par contre hier mais ça s'est super bien passé donc cette fois-ci bon malheureusement il y a eu une petite déconnexion j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres mais je vous dirais qu'on va donc faire des ajustements pour l'enregistrement par la suite évidemment je vais faire des petits changements pour faire donc je vais simplement reprendre où est-ce que j'en étais en espérant que tout est bien pour la suite mais ce que je disais c'est ça c'est que quand je me suis mis à regarder autour des chakras par exemple pour donner cet exemple là j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de théories évidemment puis il y avait très peu de vécu c'est ça que je voulais dire et l'être humain a tendance effectivement à fonctionner beaucoup avec sa tête et à comprendre la réalité des choses avec sa tête puis pour moi la supraconscience ou la pleine conscience intuitive c'est d'accepter de développer une relation avec le vivant qui ne repose pas sur cette façon intellectuelle d'aborder les choses mais une façon expérientielle et cette façon expérientielle passe par les sens et quand on regarde les grandes traditions spirituelles et qu'on parle effectivement des enseignements spirituels ils cherchent quelque part à augmenter les sens à augmenter la capacité des sens de perception de les augmenter à un point tel qu'on arrive justement à un niveau intuitif pourrait-on dire c'est-à-dire qu'on commence à comprendre quelque part que les images de sensations qu'on peut ressentir dans notre corps sont messagies, elles sont comme source de sagesse et d'intelligence donc pour moi la pleine conscience intuitive tout comme la supraconscience c'est une capacité que l'on a justement de constater qu'à travers nos propres sens il y a des portes d'entrée, des portes d'accès vers un univers super lumineux l'univers super lumineux c'est ce que la science quantique les physiques quantiques reconnaît de plus en plus c'est que nous on peut observer une réalité objective mais l'univers super lumineux qu'est-ce que c'est? c'est un univers qui n'est pas perceptible par nos sens parce que ça va plus vite que la lumière et que nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer ces particules qui vont plus vite que la lumière mais cet univers super lumineux là est un univers que selon moi d'une conscience intuitive on peut parvenir à accéder et quand on y accède, on rentre dans un autre univers d'intelligence, de sagesse qui me permet de comprendre que je ne suis pas faite de chair et d'os que la planète terre n'est pas faite de matière terrestre uniquement que d'un champ électromagnétique qui émane de la planète terre tout comme l'être humain que je suis reçoit cette énergie de la terre par les pieds puis reçoit des influx cosmiques d'une façon consciente et continue qui fait que moi tant qu'être fait de chair et d'os avec mes yeux je vois ça je suis un être d'énergie et cet être d'énergie fait que moi je suis relié à vous même si on est en état de distance, moi je suis en sus présentement vous, vous êtes ailleurs et je suis relié à vous parce que quelque part cette énergie que j'aimable elle n'est pas de distance il n'y a pas d'espace-temps dans cette énergie-là donc on est tous entroitement reliés en tant que communauté humaine et que cette communauté humaine fait que nous sommes potentiellement supraconscients ou sommes potentiellement capables d'une pleine conscience intuitive sauf que évidemment l'éducation notre façon d'aborder la psychologie de l'être que nous sommes n'a pas mis en évidence cet aspect-là donc on n'a pas cherché à les développer et c'est ça un peu qu'on va chercher donc ensemble à mettre en lumière de quelle façon qu'on peut développer cette supraconscience ou cette pleine conscience intuitive en sept étapes alors évidemment je vais donc commencer avec la première étape que j'aimerais vous parler pour moi c'est que la supraconscience pour arriver à la développer il faut d'abord avant tout vivre dans le moment présent je ne suis pas en train d'inventer une grande chose en vous disant ça mais je vais vous donner des bases associées à l'enseignement de la pleine conscience intuitive pour vous faire comprendre davantage de quelle façon qu'il est possible de vivre le moment présent il y a une grande technique chamanique que vous connaissez sans doute qui s'appelle la pratique de l'enracinement la pratique de l'enracinement qu'est-ce qu'elle me permet de faire ? c'est qu'elle me permet d'habiter mon corps elle me permet de me connecter à qui je suis elle me permet de descendre mon mental dans mon coeur et de reconnaître effectivement que mon corps je peux donc apprendre à être attentif à lui et être attentif à lui ça veut dire quoi ? ça veut dire être dans une expérience présente je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait hier qu'est-ce que je vais faire demain je suis en train d'explorer quelque part ce qui m'habite moi dans mon être actuellement donc pour moi cette notion de vivre le moment présent certainement que la pratique de l'enracinement d'être conscient de cette relation que j'ai avec la terre et le ciel et cette capacité que j'ai de reconnaître comment l'énergie circule en moi me permet de pouvoir constater que je suis dans une position vivante alors le moment présent ça signifie quoi ? ça signifie être vivant en fait c'est-à-dire que je suis une antenne et l'antenne vibre au rythme de la terre et du ciel et que si cette énergie de la terre et du ciel circule en moi bien inévitablement je suis dans une expérience présente et je peux observer où ça passe où ça ne passe pas si jamais dans vous ça ne passe pas et je peux m'accompagner à cette démarche-là cette démarche-là est une démarche relativement active qui n'est pas passive et qui me permet d'augmenter ma capacité à recevoir l'énergie de la terre et du ciel et à faire en sorte que ma présence verticale elle puisse être augmentée cette position de verticalité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire je suis capable d'assumer qui je suis assumer qui je suis c'est que je ne suis pas en train de perdre mon énergie en projetant mon énergie vers l'extérieur parce qu'évidemment on sait que nous en tant qu'être humain nos sens sont beaucoup orientés vers l'extérieur sont beaucoup orientés vers les échanges qui se passent autour de soi parce que le monde terrestre est projeté vers l'extérieur nous on est un petit peu comme en train d'observer ce monde terrestre-là donc on est très très habitué à porter notre attention vers celui-ci et on est très habitué à poser notre doigt à mettre notre doigt sur c'est de sa faute c'est la faute de ceci c'est la faute de cela on devient très vite irresponsable dans cette relation avec la vie parce qu'on a tendance effectivement à intellectualiser et on a tendance également aussi à ne pas reconnaître cette position de verticalité dont je parlais tantôt un exemple très simple de cette notion de verticalité c'est dans les relations amoureuses dans les relations amoureuses être dans une position de verticalité ce n'est pas se demander ce que l'autre pense c'est assumer ce qu'on est et exprimer ce qu'on nous en exprimante et si on a quelque chose à demander à notre partenaire par exemple si on se pose des questions sur ce qu'il lui pense ou ce qu'il ressent qu'est-ce qu'on va faire ? on va simplement lui demander on ne va pas tergiverser intérieurement et je pense que c'est important cette position d'être présent à soi parce qu'être présent à soi ça nous ramène justement à une position une position de puissance intérieure parce qu'on n'est pas en train de supposer plein de choses hier par exemple dans le petit entretien que j'ai fait avec le groupe dans lequel je répondais des questions réponses que les gens avaient un exemple que je donnais c'est par rapport à l'eau moi je peux me poser des questions sur la source d'eau qui est à côté de moi pendant toute ma vie c'est-à-dire la source d'eau est à côté de moi mais moi je pourrais me dire est-ce qu'elle est froide ? est-ce qu'elle est chaude ? est-ce qu'elle est pleine ? est-ce que c'est profond ? c'est pas profond ? et ainsi de suite je pourrais me questionner très 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 longtemps sur la source qui est présente en ne sachant pas effectivement si elle est froide ou elle est chaude par exemple par contre je pourrais très bien arrêter de me poser des questions en assumant le désir que j'ai à mon moment présent de me dire ah tiens l'eau elle est froid j'aimerais savoir si elle est froide ou elle est chaude naturellement je me déplacerais et je mettrais mon doigt dans l'eau pour savoir si elle est froide ou elle est chaude je serais dans une expérience qui serait reliée à un désir qui est en moi et que ce désir-là m'amènerait vers une action qui serait naturellement logique par rapport au questionnement que j'aurais et je répondrais à ma demande et ça serait très large je serais si elle est froide ou elle est chaude et peut-être que je me dirais ben tiens j'aurais dû me baigner dedans j'aurais dû ça serait une façon pour moi de reconnaître les besoins qui sont en moi les envies que j'ai et j'exprimenterais ce désir-là d'une façon très naturelle et très simple et j'irais dans l'eau tout simplement par contre si je suis en intellect je pourrais passer ma vie à me demander si l'eau va être froide ou chaude puis ne jamais savoir si elle le serait puisque je ne me déplacerais pas pour aller répondre à ce besoin-là qui est en moi alors vous voyez la différence c'est que vivre un membre présent c'est être capable de répondre à nos besoins être capable de répondre à ce que moi j'ai envie ce que moi je n'ai pas envie et d'apprendre à l'assumer pas en me demandant comment les autres vont réagir mais en assumant mon besoin si la personne qui est à côté de moi n'est pas contente de quelque chose ben l'aura qu'à me le communiquer puis moi ben j'aurais simplement apprendre à lui communiquer aussi comment je me ressens par rapport à ce qu'elle me dit et ainsi de suite et à travers ça ben évidemment il y a une position de verticalité qui se présente parce que très souvent comme je disais tantôt nous on vit dans un mode d'horizontalité c'est-à-dire qu'on porte notre regard à l'extérieur puis ce regard-là qu'on porte à l'extérieur nous enlève énormément de pouvoir parce qu'on est tout le temps en train de se positionner par rapport à ce que les autres voudraient par rapport à nous et on perd beaucoup d'énergie comme ça et on n'est pas dans le présent parce qu'on est toujours en train de réfléchir à savoir comment l'autre personne va réagir comment va être ceci comment va être cela et on n'est pas dans ce moment présent-là donc la pratique d'enracinement si vous me direz comment faire pour être dans le moment présent il y a plein de façons on est d'accord mais une façon que moi j'aime bien c'est la pratique d'enracinement puisque c'est une pratique qui me relie donc à tout mon être c'est une forme de méditation la pratique d'enracinement mais c'est une méditation qui me fait expérimenter tout mon corps ce qui est très intéressant ça se rapproche d'une approche psychocorporelle pourrait-on dire puisque je prends le temps de ressentir de voir et d'entendre une énergie circulée de mes pieds jusqu'à mon coeur et ensuite de l'énergie du ciel qui va descendre de mon souhait de la tête jusqu'à mon coeur ces deux énergies-là vont s'amplifier dans mon coeur et vont me permettre donc d'expérimenter une expérience de verticalité dans laquelle je vais reconnaître que la terre et le ciel se rejoignent dans mon coeur et me mettent dans une position justement disponible pour développer la pleine conscience pour développer la pleine conscience intuitive pour développer la supraconscience donc cette première étape de vivre le moment présent mais certainement qu'elle peut se développer par une pratique régulière de l'enracinement qui peut être utilisée plein de fois par exemple au lieu de simplement réfléchir dans un autobus ou un métro ou dans un moment où on est en arrêt en voiture puis qu'on attend que le trafic est complètement stoppé au lieu de quelque part de vivre des frustrations je ne sais quoi on peut prendre le temps de se renouer contact avec nous-mêmes par le biais de cette pratique d'enracinement qui fait qu'on renoue contact avec une forme de présence avec soi et la beauté de la chose avec la pratique d'enracinement qu'on la fait régulièrement c'est qu'on va constater qu'il y a des images des sensations des mots qui vont se manifester à nous de plus en plus naturellement comme si mon corps allait de plus en plus facilement être capable de m'amener à moi des nouveaux messages des nouvelles informations qui vont me rappeler quelque part c'est quoi que j'ai envie c'est quoi que j'ai pas envie je vais être plus connecté avec la vie qui est en moi moins avec la tête qui réfléchit mais plus avec l'envie que le corps a lui de s'exprimer donc vous voyez que cette première étape-là c'est une étape de base qui nous prépare à la deuxième étape dont j'aimerais vous parler qui s'appelle développer votre intelligence du cœur alors il n'y a pas si longtemps on parlait beaucoup du mental et du QI un quotient intellectuel quelqu'un est intelligent s'il y a un gros QI c'était ça un peu qu'on disait puis aujourd'hui on parle d'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est une intelligence qui est beaucoup plus orientée vers l'intelligence du cœur alors c'est un autre type d'intelligence qui n'était pas reconnue il n'y a pas si longtemps et cette intelligence du cœur qu'est-ce qu'elle nous raconte c'est qu'elle nous fait comprendre que quelqu'un qui a l'intelligence du cœur c'est quelqu'un qui ne va pas agir c'est par exemple un patron on va faire une caricature en disant ça comme ceci un patron un patron qui n'aura pas l'intelligence du cœur va agir d'une façon très brusque très brutale il ne va pas tenir compte de ses employés il ne va pas tenir compte du confort de ses employés lui ce qu'il va vouloir c'est de les prendre ces êtres humains-là puis de les utiliser au maximum de ce qu'il peut pour obtenir le maximum du rendement qu'il peut leur donner pour que lui à quelque part puisse s'en bénéficier alors je fais une caricature en vous le présentant comme ça mais quand même ça peut être une réalité dans certains moments on peut concevoir qu'il y a des gens qui ont cette façon de voir exploiter l'autre et c'est quelqu'un qui peut être hyper intelligent il peut être un QI très très élevé par contre il n'a pas compris finalement que s'il avait une intelligence émotionnelle c'est-à-dire qu'il prenait conscience que ses employés ont des besoins s'il avait de l'égard de la compassion à la limite par rapport à certains de ces individus-là qui créent une certaine situation de confort de bien-être avec les gens mais ces gens-là deviendraient peut-être plus performants qu'en utilisant le fouet par exemple vous voyez alors l'intelligence émotionnelle ça met en évidence cette façon différente de concevoir les relations humaines parce qu'on comprend quelque part qu'on n'a pas à devoir imposer aux autres quelque chose pour obtenir ce que l'on veut mais on a plutôt à chercher à travailler dans une étape de collaboration la collaboration c'est que moi je suis peut-être le patron mais vous êtes tous des êtres humains qui méritent de l'égard que j'estime et parce que je vous estime j'ai envie de prendre soin de vous et j'ai envie quelque part qu'on crée une équipe professionnelle qui soit efficace et qui amène le meilleur résultat possible donc vous voyez que cette deuxième étape cette fameuse intelligence du cœur bien c'est ça ça a été développé par Daniel Goleman entre autres l'intelligence émotionnelle c'est beaucoup lui qui a mis ça en place avec des livres assez importants là-dessus et évidemment ça a mis aussi cette intelligence du cœur toute cette notion de la cohérence cardiaque que vous avez sans doute déjà entendu parler qui nous met en guidance une chose qui n'avait pas été identifiée physiologiquement parlant c'est que le cœur a une relation physiologique avec le cerveau et on a observé qu'à travers la respiration on pouvait parvenir à amener une meilleure communication entre le cœur et le cerveau c'est une société américaine qui a beaucoup beaucoup mis d'énergie à développer la cohérence cardiaque puis évidemment aujourd'hui dans le monde on entend parler beaucoup de cette fameuse notion de cohérence cardiaque mais qu'est-ce qui est identifié qu'est-ce qu'on a pu constater que la cohérence cardiaque qui est intéressant c'est d'une part quelqu'un qui a une cohérence cardiaque qui est en cohérence cardiaque ça veut dire que le cœur et le cerveau circulent harmonieusement donc les signaux qui passent entre les deux se font sans aucun heurts sans aucun obstacle ça va faire quoi ? ça va faire que cet individu-là va se présenter dans une pièce et il va être ouvert à l'espace il va être ouvert à ce qui se passe autour de lui il ne va pas être dans une position de tension parce que quand on n'est pas en cohérence cardiaque on est dans un état de tension le cœur est tendu et pourquoi il est tendu ? il est tendu parce qu'il est méfiant il est méfiant parce que dans mon histoire de vie par exemple quand je rentre dans un espace je suis convaincu que quelqu'un veut m'utiliser veut me manipuler donc avec cette tension-là que j'ai mon cœur est tendu et devant les situations qui vont m'être demandées je vais mal réagir souvent parce que mon cœur comme il est tendu puis convaincu qu'il va se faire manipuler par quelqu'un il va manifester de la puissance inutilement envers des gens qui n'ont pas nécessairement le désir de me manipuler mais comme je suis convaincu que ces gens-là veulent me manipuler je vais réagir en conséquence alors vous voyez que cette tension-là au niveau du cœur fait que le cœur n'est pas souple n'est pas dans un état d'ouverture envers ce qui se passe autour de soi ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une position de témoin aussi parce que quand je suis tendu au niveau de mon cœur c'est que je suis convaincu de quelque chose je suis complètement figé dans mon état émotionnel et qui est tout en liaison avec ma programmation que j'ai construite dans mon être à mon issue face à mon personnage que j'ai créé et ce personnage-là effectivement devient quelque part le dominant en moi et puis moi je ne suis plus capable de rendre contact avec ma dimension humaine je ne suis plus capable d'être un humain finalement je suis simplement devenu un être qui souffre et cet être qui souffre va réagir à sa propre souffrance en essayant quelque part de s'imposer par rapport aux autres pour éviter justement de revivre la souffrance qu'il aurait vécu dans le passé donc tout ce processus-là qui est intéressant avec la cohérence cardiaque c'est qu'on a amené cette idée que plus cette cohérence cardiaque est présente plus les intuitions se manifestent aussi parce que comme l'individu on est plus ouvert on est plus réceptif on comprend quelque part les événements de la situation on est plus dans une position de détachement on est plus heureux on est plus heureux et en état de bonheur et on reconnaît quelque part que les gens qui sont autour de nous sont là pour collaborer pour échanger partager on est en mesure effectivement de cerner davantage ce que les autres sont qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'est-ce qu'ils veulent on est capable de se mettre à leur place on est capable de se mettre à notre place aussi donc toute cette notion de cohérence cardiaque permet aussi d'avoir cette position beaucoup plus appropriée je dirais en tant qu'être humain et on est un peu plus loin avec la cohérence cardiaque on a même dit que si tous les êtres humains étaient capables d'être dans un état de cohérence cardiaque bien automatiquement il y aurait donc une transformation complète et totale de l'humanité entière parce que ça voudrait dire que tous les êtres humains auraient cette position plus sage pourrait-on dire et qui ferait que chaque être humain aurait envie de collaborer de façon beaucoup plus importante donc c'est pour ça que certaines sociétés américaines entre autres présentaient l'idée que si moi je développe la cohérence cardiaque et que je me manifeste dans une pièce avec d'autres êtres humains bien parce que je suis dans un état de cohérence cardiaque bien il y a des chances effectivement que je parvienne à créer un état de cohérence cardiaque chez les gens qui sont présents dans la salle par résonance tout simplement et que cette résonance-là bien va faire que ces gens-là vont aussi par résonance avoir un impact sur d'autres êtres humains et ainsi de suite et ça pourrait amener la transformation globale de l'être humain bien sûr que ça c'est une hypothèse qu'on émet en disant ça mais c'est une belle idée certainement de concevoir que développer son intelligence du cœur bien ça nous ramène nous affectons notre dimension humaine et cette dimension humaine ne fait pas de nous une victime ça ne fait pas de nous une personne qui va subir les autres qui va avoir l'impression que les autres vont la manipuler ou l'utiliser c'est quelqu'un qui se tient debout c'est une personne de verticalité cette personne qui est verticale elle est capable de reconnaître les autres mais elle est capable de reconnaître les limites aussi qu'elle doit aussi reconnaître pour ne pas se faire bouffer par les autres alors ça c'est toute une démarche justement qui est assez intéressante et une façon simple de développer l'intelligence du cœur c'est simplement de respirer dans son cœur et avoir une pensée par exemple je ne sais pas moi j'ai une problématique d'abandon dans ma vie bien tiens je prends le temps de méditation je suis vraiment raciné et quand je suis rendu dans mon cœur je vais simplement respirer dans mon cœur avec l'information d'abandon qui est présente puis voir qu'est-ce qui va se passer en faisant ça plus simplement vous voyez que cette façon de faire là pourrait donc générer en vous des images des sensations et des mots qui pourraient vous amener des réflexions nouvelles sur l'abandon qui pourraient être intéressantes donc vous voyez que c'est une façon de développer la pleine conscience intuitive qui est simple et qui permet aussi la cohérence cardiaque donc cette fameuse relation entre le cœur et le cerveau ceci dit la pratique d'un racinement seul va aussi contribuer à cet état de cohérence cardiaque et il y a bien d'autres façons de faire je vous inviterai à explorer ça si vous avez envie mais des techniques respiratoires bien sûr que la tradition yogique a beaucoup 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 mis l'enfer sur la respiration pour favoriser ces états de conscience les êtres la tradition yogique disait que la respiration permettait justement d'atteindre la réalisation donc aujourd'hui avec des explications sur la cohérence cardiaque bien ça vient confirmer ça quelque part qu'il est possible d'atteindre des niveaux de réalisation grâce à cette à des techniques respiratoires qui vont amener cette circulation à se faire au niveau de la cohérence cardiaque alors une technique respiratoire qui est très simple c'est le 3-6 c'est-à-dire j'inspire 3 secondes et j'expire 6 secondes alors ça c'est une façon entre autres aussi de favoriser la cohérence cardiaque en résumé la deuxième étape c'est développer votre intelligence du coeur la deuxième étape donc la première étape c'est vivre le moment présent la deuxième étape c'est développer votre intelligence du coeur tel que je viens de vous la présenter alors ce serait donc la deuxième étape et cette deuxième étape elle est intéressante parce qu'elle contribue déjà simplement avec ces deux étapes-là déjà on se rend compte qu'on est capable de se rendre plus sensible parce qu'on est connecté davantage à soi et on est plus sensible à qui nous sommes on est plus sensible aux qualités humaines que nous sommes que nous avons aussi et ça augmente notre qualité humaine ça augmente notre champ de conscience ça nous permet donc d'être un humain à un niveau de niveau supérieur pourrait-on dire puisque on a accès à cette forme de sagesse et d'intelligence qui habitent notre être qu'on amplifie progressivement grâce à ces deux étapes-là que je viens de nommer donc s'il y a d'autres questions évidemment vous pouvez m'inscrire sur le chat puis ça me fera plaisir d'y répondre la troisième étape maintenant par rapport à cette au thème de la pleine conscience intuitive la première c'est l'enracinement première étape en fait c'est vivre le moment présent première étape et moi j'ai mis l'enracinement comme étant l'outil permettant ce moment présent-là la deuxième étape je vais parler c'est développer votre intelligence du coeur et là je vous ai parlé donc de croyances cardiaques comme l'exi qui vous permettrait de travailler en cette direction-là donc j'essaye de vous donner des éléments concrets par rapport aux diverses étapes qui vous sont présentées la troisième étape c'est aligner vos sept niveaux de conscience alors aligner vos sept niveaux de conscience ça veut dire quoi vous savez qu'il y a sept chakras sept chakras qui sont souvent associés au niveau de l'évolution humaine comme des étapes de développement humain par exemple le chakra racine c'est souvent en relation avec l'être humain qui a besoin de se sécuriser dans le monde terrestre dans le monde de la matière moi j'ai une typologie que j'étais en train de développer et je nomme le chakra racine le bâtissant la famille des bâtissards c'est-à-dire que tous les êtres humains qui ont un chakra racine qui est très très développé vont avoir donc vont faire partie de cette famille-là c'est-à-dire des gens qui sont à l'aise dans le monde terrestre et qui ont une intelligence face au monde terrestre face à la façon que le monde terrestre fonctionne qui leur est très très naturel ce sont des gens qui vont apprécier le monde terrestre évidemment le confort que le monde terrestre va leur apporter puis ils vont aimer la stabilité d'une façon très grossière c'est ça puis dans ce sens-là évidemment ce premier niveau de conscience-là si je suis très très orienté dans le chakra racine très bâtissard ma façon de voir la réalité elle va être évidemment colorée par le personnage bâtissant qui est en moi donc vous voyez que les niveaux de conscience vont amener vont m'amener moi à porter des lunettes des lunettes qui vont être différentes selon le niveau de conscience dans lequel je suis et qui vont faire que ma façon de voir la réalité va être colorée par l'une ou l'autre de ces lunettes-là donc le chakra racine ça va être beaucoup donc la sécurité le monde terrestre tout ça qui va être le présent par rapport à lui si on regarde le chakra sacré qui est le deuxième niveau de conscience c'est beaucoup en relation avec ce que moi j'appelle le communicateur et vous allez me dire au moment de le communicateur le chakra sacré ça n'a pas de rapport avec la communication la communication c'est la gorge et vous auriez un peu raison mais moi quand je vous parle de communication c'est que la première communication dont je veux vous parler c'est la communication interne que j'ai avec moi parce que c'est bien beau de communiquer avec les autres mais moi je peux dire n'importe quoi quelqu'un je peux dire je suis un grand communicateur mais si tu as marre quelqu'un et que je mets à tout le monde finalement on va me dire c'est un grand communicateur il parle beaucoup il n'arrête pas de parler mais il dit n'importe quoi il dit n'importe quoi il n'y a rien de vraiment significatif dans ce qu'il dit à quelque part c'est une communication qui est vide de sens donc pour moi le communicateur chakra sacré c'est la réelle identité identité c'est qui je suis pour commencer avant même de pouvoir dire à quelque part qui je suis je dois d'abord avant tout reconnaître qui je suis développer une connaissance de moi-même donc le communicateur c'est comment je communique avec moi pour commencer comment j'interagis avec moi dans mon monde interne et c'est évident que tout le processus intuitif qu'on a vu après l'étape 1 et 2 nous ouvre la porte à ça c'est-à-dire que je commence à me rendre compte que si je ferme les yeux et que je développe cette relation avec le véhicule imaginant qui est en moi je peux voyager dans mon corps et ce voyage que je fais dans mon corps qu'est-ce que ça va me permettre de faire c'est que ça va me permettre de découvrir que j'ai des images des sensations et des mots qui vont se manifester à moi selon les endroits dans lesquels je me situe selon l'endroit où je me situe dans mon corps donc le communicateur ou le chakra sacré va être quelqu'un qui va apprendre à se définir par rapport justement à ce qu'il habite son être comment il fonctionne comment il se sent par rapport à certaines situations etc donc c'est là qu'il y a une communication qui reçoit des assises je suis un communicateur qui a une assise parce qu'il a pris le temps d'être à l'écoute de qui il était et de comprendre qui il était et de cette façon-là je peux m'ouvrir la bouche pour dire des choses qui ont un sens parce que j'ai fait un travail de mûrissement intérieur qui me permet d'être capable de communiquer vers les extérieurs ce que je suis et cette communication est intéressante parce que si je suis capable d'être vrai dans la communication que je fais avec les autres ça veut donc dire que je risque d'avoir un échange vrai avec la personne qui se trouve devant moi et qui va faire que je ne peux pas avoir une forme d'authenticité entre moi et mon partenaire et cette authenticité-là est quelque part très très importante parce qu'elle me donne l'opportunité de me positionner d'une façon juste et honnête avec moi-même et de me positionner d'une façon juste et honnête avec mon partenaire ou avec les gens qui se trouvent devant moi cette position de communication que j'ai nommée c'est une communicateure que je dirais idéale que j'ai nommée on sait maintenant que socialement la communication n'est pas quelque chose de valorisé quand je vous dis ça c'est que je veux dire par là c'est que si on regarde la télévision par exemple simplement la publicité la publicité finalement qu'est-ce qu'elle va nous transmettre comme information comme communication elle va nous transmettre elle va nous mettre des images de la belle musique elle va nous faire des suggestions elle va tenter de nous influencer à notre insu pour nous amener à vivre à faire quelque chose la politique tous les domaines finalement en tous les domaines on tente d'influencer la psychologie humaine en identifiant des fragilités ou des faiblesses que l'être humain peut avoir puis on va tenter de les exploiter pour amener l'être humain à développer des dépendances face à certains produits face à un certain nombre de choses etc. et on va se faire donc manipuler pour moi ce type de communication là c'est pas une communication authentique dans une question là on tombe vraiment dans une communication de manipulation et qui se réfère au fait que moi c'est pas important d'informer mon public l'important c'est de lui vendre quelque chose c'est de pouvoir prendre quelque chose de lui même s'il n'y en a pas de besoin et ça on tombe dans l'esprit de la vente aussi évidemment et le communicateur a cette position justement de dire ben voilà par la parole moi je peux vendre n'importe quoi à quelqu'un soit par la parole par ma capacité de persuader l'autre par les mots par ma capacité à séduire ma capacité justement à plaire à donner l'impression à quelque part que je suis une personne très sympathique etc. ben je peux arriver moi à obtenir ce que je veux d'une autre personne alors il y a une forme de manipulation là-dedans et c'est là qu'on s'éloigne de l'authenticité qui serait associée donc au chakra sacré alors là je suis en train de faire les caricatures je ne suis pas en train de prendre le temps de mettre en évidence toutes les facettes de chacun de ces grandes familles mais je pense que vous comprenez le concept c'est que le communicateur authentique c'est l'objectif visé qu'on va retrouver dans le chakra sacré et ce communicateur quelque part va chercher à développer une relation juste tout simplement avec son entourage et malheureusement évidemment l'être humain tel que la société l'a construit a tendance justement à ne pas valoriser cette authenticité quand on dit à quelqu'un comment vas-tu et que la personne nous dit je ne vais pas bien qu'est-ce qu'on fait je ne dis pas que tous ont fait ça mais en général on n'aime pas entendre quelqu'un qui dit ça va mal et qui commence à nous raconter tous ses problèmes sinon on n'a pas le temps pour discuter avec cette personne ou qu'on n'a pas envie de prendre du temps pour discuter avec elle parce qu'on trouve que c'est envahissant qu'elle nous raconte toutes ces histoires vous comprenez qu'on est dans une position où socialement on n'a pas le temps d'être dans l'authenticité avec des gens les gens qui vont nous exprimer ce qu'ils ressentent vraiment sont souvent des gens qui vont nous gêner qui vont nous envahir qui vont nous faire peur même dans certains cas et on va essayer de les fuir ces personnes-là je fais des caricatures je ne dis pas qu'on est tous comme ça j'espère qu'on n'est pas tous comme ça mais il y a quand même une tendance humaine quand on regarde les clans, clichés humains on se rend bien compte que beaucoup de gens ont cette peur de cette relation plus vraie avec les gens parce que les relations plus vraies sont dangereuses c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment réagir avec ça parce qu'on va dire mon Dieu ce personnel est lourd qu'est-ce qu'elle vit je n'ai pas envie de le savoir je n'ai pas envie de me distraire j'ai envie d'aller voir un film vous voyez on est dans cette position quelque part où cette communication authentique n'est pas recherchée humainement parlant la politique est un autre exemple de ça la politique c'est quoi c'est des gens qui parlent ils promettent des choses puis qui ne les réalisent pas puis ils savent qu'ils ne les réaliseront pas jamais mais ils vont être élus parce qu'ils ont dit ça donc vous voyez c'est tout un phénomène encore là de manipulation en quelque part qui n'est pas lié à l'authenticité puis socialement parlant il faut bien comprendre on accepte ça complètement on tolère ça complètement cette notion de manque d'authenticité là parce que tout le système de la communication repose quand même sur ce manque d'authenticité là c'est normal d'être pas authentique finalement c'est un peu comme ça que c'est un peu dommage mais c'est un peu comme ça donc vous voyez que quand on est dans les sept niveaux de conscience on se rend bien compte justement que moi en tant qu'individu j'ai beau vouloir développer cette communication authentique je dois comprendre que cette communication authentique n'est pas recherchée par tous et chacun et quand les gens font des démarches spirituelles souvent ce qu'on dit à un moment donné c'est que ces gens là vont se retrouver seuls pourquoi ils vont se retrouver seuls parce que comme dans cette démarche spirituelle ils vont se désocialiser ils vont se libérer quelque part des règles sociales bien ils vont se retrouver dans une position de scellitude parce qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont plus en mesure de partager un certain nombre de choses avec la société parce que la société les gens qui vivent dans la société ont à quelque part développé un genre de façon de fonctionner un code de fonctionnement et ces gens-là qui sont un petit peu sortis de ce cadre-là ne répondent plus à ces standards-là donc ils ne se trouvent plus capables de pouvoir communiquer d'une façon appropriée avec ces gens-là parce qu'effectivement ils ne sont plus dans ces codes-là vous voyez que ça fait partie à quelque part d'une certaine démarche dans une démarche d'évolution qu'on a même à vivre cette forme de situation notre identité à quelque part on la trouve vraiment bien on n'est plus dans cette position où on flotte dans la mer du manque d'authenticité on pourrait dire ça comme ça mais on va nous contacter avec une tentative du moins de retrouver une certaine forme d'authenticité de l'hérité avec soi-même puis avec notre entourage puis c'est ça un petit peu qui va se bâtir autour de ça donc s'il y a des questions évidemment vous me le faites savoir par rapport à ça donc ça c'est le deuxième niveau de conscience le troisième niveau de conscience c'est le chakra solaire qui est relié souvent pour moi au guerrier donc encore là évidemment peut-être pour revenir donc aux deux premiers niveaux de conscience le chakra racine donc est beaucoup lié quand je suis beaucoup à mon chakra racine je vais beaucoup être dans le monde terrestre ma tentative à moi c'est de chercher justement à construire dans le monde terrestre de bâtir quelque chose ça va être important pour moi de donner un sens à la matière puis qui va faire que ma vie j'arrive à construire comme quelque chose de matériel qui va me donner un sentiment de réalisation et ça ça va être mon niveau de conscience quand je suis très chakra de bâtissard mais c'est comme ça que je vais fonctionner si je suis très chakra sacré mais mon objectif est beaucoup de parler d'échanger de partager et évidemment de tenter d'être plus proche d'authenticité maintenant évidemment on a vu que dans les perturbations socialement parlant c'est pas quelque chose qui était visé tout comme le bâtissard si on revient au bâtissard simplement pour mettre en évidence un aspect c'est que socialement parlant le bâtissard qu'est-ce que c'est ? bien c'est les gens qui réussissent matériellement les gens qui réussissent matériellement quelque part vont avoir beaucoup de matière ils vont se sentir sécures parce qu'ils ont trois maisons ils ont 25 voitures donc ça c'est une façon pour eux de mettre en évidence qu'ils ont développé une forme de réussite puis ils ont un sentiment de permanence dans le monde terrestre un peu comme quelqu'un qui pourrait dire maintenant que j'ai trois maisons et 25 voitures je vais vivre éternellement c'est pas vrai mais il y a une espèce d'ancrage qui nous laisse croire que parce qu'on a cette réussite sociale on a une espèce de position de puissance plus élevée qui nous rassure par ce monde terrestre alors le bâtissard n'a pas besoin d'avoir 25 maisons puis avoir 25 voitures le bâtissard a juste besoin d'être bien dans le monde terrestre sauf que la société encore là peut amener facilement cette insécurité au niveau de chaque racine à être augmentée par le fait qu'il faut en avoir toujours plus 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 et là évidemment ça peut devenir une perturbation qui peut être sous-manifestée tout comme comme catar comme je disais tantôt c'est la volonté d'être authentique mais quelquefois on peut effectivement sombrer dans le manque d'authenticité surtout que dans la société telle qu'on la vit il y a effectivement des tendances qui sont proposées à cette direction-là dans le plexus solaire bien qu'est-ce qu'on va mettre en évidence le guerrier le guerrier bien évidemment son objectif à lui c'est de s'affirmer de prendre position dans une puissance mais une puissance qui va chercher à collaborer avec les autres collaborer parce qu'il va comprendre lui que pour être puissant il faut avoir une puissance une armée par exemple si on parle militairement parlant une armée c'est qu'il y a un chef mais le chef ne peut pas emmerder tout le monde il va chercher à faire en sorte que l'équipe avec laquelle il collabore sont des gens qui vont le valoriser puis qui vont le reconnaître puis qui vont être prêts à faire beaucoup de choses pour lui parce qu'il le respecte alors le guerrier est donc un être humain qui a une puissance une force mais qui est capable de comprendre de quelle façon il peut donner les meilleures conditions possibles pour que justement cette armée-là fonctionne optimalement donc malheureusement encore une fois la société collectivement ont développé une société dans laquelle le dominant est très développé donc le guerrier peut facilement développer cette impression que le seul moyen pour lui d'expérimenter la vie c'est de dominer dominer les autres et son seul moyen pour lui d'exister c'est de dominer les autres et que l'autre il a l'impression à ce moment-là de pouvoir s'épanouir d'une façon plus importante et c'est malheureux parce qu'évidemment on pourrait très bien ne pas être comme ça mais quand on regarde la société comme elle fonctionne encore une fois le système capitaliste par exemple tel qu'il fonctionne dans plusieurs pays dans le monde repose sur le principe pour que j'aille plus que toi mais il faut quelque part que moi je trouve le moyen d'avoir plus que toi et pour avoir quelque chose de plus que toi mais il faut d'une certaine façon que je t'utilise que je te manipule que j'ai réussi à avoir un dessus sur toi pour arriver à prendre plus et finalement m'enrichir à envoyer quelque chose de cet ordre-là quand même qui existe socialement parlant et que chacun d'entre nous avons développé carnet en devant de nous c'est comme naturel et normal que si on gagne notre vie on ait des profits etc. et ça génère donc une situation commerciale dans laquelle un dominant le dominant c'est celui effectivement qui va finalement pouvoir arriver à s'enrichir dans cette idée qu'il domine les autres alors évidemment c'est une caricature que je fais mais c'est pour mettre en dedans cette notion qu'un guerrier qui serait équilibré ne ferait pas ça mais encore là le reflet social qu'est-ce que la société nous enseigne nous amène souvent donc à devenir des dominants par part des êtres dominés donc voilà il y a une question qui est posée ici est-ce qu'on évolue dans ces positions au cours de la vie ou bien on a un type bien défini bien sûr qu'on évolue dans ces positions-là puis c'est ça un petit peu que je vais vous présenter en vous disant aligné au niveau de conscience c'est que dans la tradition chamanique quelque part je vais en parler d'une façon plus importante à mesure que je vais arriver au niveau du cœur il y a donc les quatre premiers chakras sont reliés à la maturité donc là je vais vous parler du guerrier je vais vous parler du cœur maintenant qui est le serviteur que moi j'ai identifié comme étant associé au serviteur et le serviteur qu'est-ce que c'est c'est un être humain qui a appris à se connaître il a appris à se reconnaître suffisamment pour se dire bien voilà ce que j'ai envie moi de donner à la société donc parce qu'il a envie de donner à la société quelque chose qu'il reconnaît en lui comme étant beau bien il va chercher donc à manifester cette beauté-là en se disant bien voilà ce que j'ai envie de donner à la société et pour être capable de faire ça il faut être fort pourquoi je dis ça ? parce qu'il faut se tenir debout puis dire bien voilà je ne suis pas en train de me demander ce que les gens veulent de moi je suis en train de me demander ce que moi j'ai envie d'apporter à la société puis pour être capable de faire ça il faut avoir un certain bagage de vie un bagage de vie parce qu'il faut être assez fort pour se faire assez confiance pour oser prendre ce chemin-là puis cette voie-là et c'est là que le serviteur va se déployer et que les quatre premiers chakras vont pouvoir justement les quatre premiers niveaux de conscience vont pouvoir effectivement être explorés chez un être humain puisqu'un être humain idéalement devrait explorer ces quatre niveaux de conscience que j'ai explorés d'une façon relativement équilibrée c'est-à-dire que j'ai une relation avec le monde terrestre dans lequel j'ai appris à me sécuriser j'ai appris à être authentique au niveau de la communication j'ai appris à m'affirmer en tenant compte des autres dans le plexus solaire et j'ai appris à reconnaître cette envie que j'avais de servir la société en assumant qui je suis parce que je sers la société mais je ne suis pas une victime j'assume que je suis fort je suis puissant donc ces quatre premiers chakras-là sont une position d'enracinement la position d'enracinement c'est donc un être qui est fort, qui est puissant et cet être fort, qui est puissant a donc une intelligence du cœur qui l'amène à être capable de comprendre que la société dans laquelle il se trouve est une société qu'il peut contester c'est souvent ce qui va amener au niveau de la région du cœur des individus qui vont se dire moi ce que j'ai envie c'est de vivre dans un monde meilleur et vivre dans un monde meilleur c'est par exemple de vivre dans une commune de vivre dans des éco-villages des choses comme ça qui vont faire qu'on va retrouver une nouvelle façon de nouvelles réponses à la société parce que la société on va se dire elle ne me convient pas les règles qui sont établies dans la société ne sont pas acceptables pour moi donc j'ai envie moi de construire un éco-village dans lequel je vais pouvoir développer de nouvelles valeurs alors ça c'est un peu cette idée quelque part qui est reliée donc à ces quatre premiers chakras qui nous amène à une maturité d'un individu qui se dit ben voilà j'ai envie de me définir comme un humain qui ne soit pas habité ou envahi par la programmation humaine j'ai envie moi de retrouver quelque part ma vérité ma propre lumière et c'est comme ça que je vais pouvoir justement me retrouver dans une position d'équilibre donc pour répondre à ta question Karine est-ce qu'on évolue dans ces positions au cours de la vie ou bien on a des types bien définis ce que je dirais c'est que tout au long de notre vie on a des types bien définis c'est-à-dire que ça peut bouger ça ça peut bouger par exemple dans notre jeune enfance on va se retrouver avec des dominances et avec des perturbations avec des déséquilibres dans chacun des chakras qui vont faire qu'on va construire notre personnalité notre personnage en accord avec les perturbations qui ont été établies et on va donc parce qu'il y a des perturbations il y a des chakras qui sont plus forts qui vont être dominants puis il y en a qui vont être vraiment dominés dans la structure énergétique qui va faire qu'on va développer des personnalités avec des failles des failles qui vont dire par exemple si je n'ai pas de chakras racines du tout je ne suis pas enraciné je ne suis pas connecté avec mon interesse donc je me retrouve dans une position où à quelque part il y a des manques dans la personnalité qui vont s'effectuer puis comme la vie est bien faite avec le principe de la loi d'attraction bien souvent l'univers va me mettre sur mon chemin des situations des relations qui vont m'obliger de faire un travail sur moi pour apprendre donc finalement à chercher à reconstruire mes chakras ma structure énergétique pour rétablir effectivement ces niveaux de conscience là mais les quatre premiers niveaux de conscience donc c'est une position c'est les quatre niveaux qui vont permettre l'enracinement et qui vont permettre d'être solides sur les deux jambes pour assumer véritablement ce qui va en réalité effectivement Karine c'est ça ça a équilibré tout à fait puis dans ce développement les quatre premiers niveaux de conscience il y a une certaine disposition de stabilité qui est là et quand je suis dans une position de stabilité qu'est-ce que je vais faire je vais pouvoir assumer accueillir ce que j'appelle l'énergie plus élevée les fréquences plus élevées qui sont les trois chakras supérieurs donc si on regarde les trois chakras supérieurs je vais commencer avec le premier le plus haut parce qu'évidemment dans l'enracinement on fait descendre l'énergie du sommet de la tête vers le bas donc le sommet de la tête le chakra couronne est relié donc au spirituel le spirituel c'est un individu justement qui lui va chercher à renouer au contact avec la mission de vie qu'il porte en lui et qui va avoir envie effectivement de faire ce qu'il doit faire de faire ce qu'il doit faire tout simplement c'est qu'on dit faire ce qu'on doit faire c'est simplement de faire l'action juste faire l'action juste c'est de faire ce qui peut être fait pour arriver à trouver un équilibre de plus en plus important et cet être-là justement spirituel c'est un être qui peut être par exemple un certain rayonnement important c'est-à-dire qu'il peut être connu mais ça peut être quelqu'un qui est complètement pas connu qui se retrouve dans une position justement de plus grande intériorité je dirais parce que justement son objectif à lui c'est pas de faire du spectacle c'est vraiment d'être en alignement tout simplement en accord avec sa mission de vie avec son essence fondamentale sa dimension spirituelle véritable son âme et donc le spirituel c'est ça qu'il va chercher à faire bien sûr que si on parle de pièges qui sont associés au spirituel on peut facilement envisager que quelqu'un qui a l'impression d'être je n'aborderai pas les blessures émotionnelles qui sont associées à chacun du niveau de conscience parce que c'est quelque chose que j'ai été vu dans d'autres conférences pour ceux que ça intéresserait mais on parle ici dans chaque couronne de l'injustice spirituelle souvent l'injustice spirituelle c'est celui quelque part qui a l'impression qui est abandonné par Dieu l'être spirituel qui est abandonné par Dieu c'est très dur à accepter ça et je pense souvent qu'est-ce qui peut en résulter chez le spirituel c'est qu'il va avoir l'impression qu'il a été abandonné par Dieu et ça va l'amener à une crise de l'ego la crise de l'ego c'est qu'il pourrait se dire ben voilà moi je suis dans un état de frustration je suis dans un état de mécontentement je suis dans un état de colère quelque part je mérite mieux et là à ce moment-là cet être humain-là pourrait se révoquer en se disant je suis aussi bien que Dieu et là ça pourrait l'amener c'est le concept du gourou en fin de compte mais le gourou dans le sens péjoratif du terme dans le sens que le gourou qui s'imagine à quelque part qu'il est devenu un Dieu il est dans une position de pouvoir et cette position de pouvoir l'amène justement à chercher à faire valoir qu'il est devenu un être d'importance majeure et que parce que cette importance majeure est là ben il va commencer effectivement à voir chercher donc à d'une certaine façon à manipuler les gens qui sont autour de lui parce que comme il est Dieu et comme il a droit à tout ben il se peut se permettre effectivement de devenir dominant auprès des gens qui sont autour de lui et ces gens-là ben évidemment vont lui donner de l'importance puis à quelque part ben il risque d'avoir donc une certaine forme de situation d'inconfort qui puisse en résulter parce que là évidemment c'est tout le concept de la secte qui va se faire à ce moment-là donc vous me suivez bien à ce niveau-là donc ça c'est concernant donc le spirituel et toute la dimension justement de l'être qui dans cet alignement spirituel-là va pouvoir donc s'aligner à sa dimension spirituelle à sa mission de vie mais effectivement comme je disais tantôt il y a des pièges puisque cet être-là qui a une mission de vie spirituelle ça demande une individualisation qui est très puissante et cette individualisation évidemment il va souvent être confronté cet être spirituel-là à la société qui ne va pas nécessairement accepter ou accueillir cette volonté qu'il a de transmettre son savoir de transmettre sa particularité et c'est là évidemment qu'il peut y avoir cette forme d'injustice qui peut amener cet être-là à se révolter d'une certaine façon contre la société en se disant je suis Dieu je suis Dieu vous ne vous êtes rien moi je suis Dieu et c'est là que le piège des sexes spirituels peut en résulter vous voyez que c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire par rapport à ça si on va maintenant au niveau du chakra frontel donc c'est le philosophe qui va être là le philosophe est un être justement qui a une capacité d'être dans une position de témoin prononcée parce qu'il est capable de comprendre ce qui se passe dans la vie c'est-à-dire que lui il y a des événements dans la vie qui se passent il est capable de les observer il est capable de se rendre compte que les événements qui sont présents sont dotés d'une sagesse et d'une intelligence il le comprend parfaitement parce qu'il y a une synchronisation des hémisphères chez cet être-là c'est-à-dire que l'hémisphère droit et gauche circule d'une façon harmonieuse et comme ça circule d'une façon harmonieuse il est dans une position de témoin il est dans une position de sagesse et cette position de sagesse l'amène à comprendre les événements de la vie avec sagesse compréhension maturité ce qui va faire qu'il va donner un conseiller bien sûr qu'il va donner un conseiller bien sûr que les gens vont vouloir être avec lui parce que c'est un être qui va être toujours en mesure de donner des réponses et des compréhensions alors que l'être spirituel pour faire la différence ne va pas nécessairement être un être qui va être autour de toutes les réponses mais il va être dans un état de bien-être de bien-attitude qui va faire que les gens vont avoir envie d'être avec lui parce que ça va les amener à se sentir bien alors que le philosophe va être capable il est en vantage de transmettre une information qui va permettre aux gens de comprendre le sens de leur expérience et c'est plus proche donc d'un intuitif pourrait-on dire alors que le spirituel c'est plus proche d'un être spirituel ça fait la différence il y a des pièges aussi chez le philosophe évidemment puisque le piège bien évidemment c'est que encore là devant la société un être intuitif c'est un être effectivement qui peut être mal reçu mal perçu et devant cette incompréhension qu'il peut ressentir il peut lui à quelque part développer une blessure intérieure de lui qui va se dire bien voilà je ne suis pas entendu dans ma façon de percevoir les choses envers des questions que les gens peuvent me demander et parce que je ne me sens pas accepté je ne me sens pas reconnu là-dedans bien moi je peux mal réagir mal réagir ça veut dire quoi mais ça veut dire peut-être me mettre dans une position où je vais commencer à développer une intuition qui va être désincarnée je dirais désincarnée c'est que je vais me rendre compte que moi je n'ai plus envie de parler donc d'aider ou conseiller des gens ce que j'ai envie moi c'est de parler à quelque part que moi je suis une incarnation de l'étoile sérieuse c'est que cette étoile sérieuse là bien effectivement elle est en relation avec le soleil puis la planète Saturne puis que ça fait un genre de force triangulaire qui amène donc une conscience supérieure à prendre forme et que j'en suis le porteur vous voyez là c'est une exagération que je fais mais pour faire comprendre encore une fois que les pièges qui sont associés à chacun des niveaux de conscience peuvent nous amener dans des voies dans lesquelles on perd l'équilibre de l'alignement au niveau de conscience un autre piège qu'on retrouve facilement chez le philosophe c'est le scientifique parce que le scientifique à quelque part c'est celui qui va refuser la couleur intuitive du philosophe et il va chercher donc à se dire moi je refuse toute forme d'intuition toute forme de sagesse possible que je pourrais ressentir en moi moi ce que je vais faire c'est que je vais valoriser uniquement la connaissance humaine la connaissance humaine c'est la science c'est ce que l'être humain a démontré scientifiquement etc ça serait un autre type de problème qu'on pourrait rencontrer également chez cette personne là ensuite évidemment donc le chakra de la gorge qui est relié à la création le créateur le créateur mais c'est celui effectivement qui a des antennes et qui est capable de capter les informations qui sont dans l'univers pourrait-on dire il est capable de percevoir des choses qui sont reliées donc à des projets créateurs à des inventions par exemple le créateur c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'inventer des choses que personne n'a compris personne n'a vu parce que lui est capable d'aller chercher ces informations là parce qu'il y a des antennes qui sont vraiment reliées à ces potentiels créateurs là et c'est des êtres qui vont faire de la musique originale qui vont vraiment en originalité et une personnalité assez individualiste aussi parce qu'ils ont pour être capables d'assumer cette créativité là il faut qu'ils aient confiance en eux et cette confiance là bien évidemment peut aussi les amener à vivre une certaine forme d'injustice parce que quelque part quand on a des idées originales et qu'on les amène sur un peu impaire la première chose qu'on va observer c'est que la grande collectivité humaine va pas être nécessaire réceptif aux inventions ou aux nouveautés qu'on va apporter et que ça va être avec le temps que ça va amener une maturité assez grande pour que les êtres humains ils disent ah ben vous t'a raison on peut simplement regarder les grandes inventions qui ont été faites ou les grandes théories qui ont bouleversé les croyances d'une certaine époque ça prend un certain temps avant que celui qui les a amenés puisse être accepté parce que justement ça veut trop bouleverser les conventions de l'époque alors c'est une chose qui demande du temps et le créateur bien évidemment peut se retrouver dans une position où il ne sera pas reconnu à sa juste valeur pendant un certain temps alors ça c'est quelque chose qui peut être souffrant pour un individu comme celui-là alors donc vous voyez on a fait un petit peu le tour parce que là évidemment avec le créateur on reviendrait donc au niveau du cœur et ce qu'on peut comprendre ici de ces sept niveaux de conscience-là c'est que ces sept je dirais ces sept expériences humaines qui se retrouvent là ces sept expériences humaines-là c'est des composantes c'est des couleurs finalement qui font que l'être humain que je suis si j'arrive à développer ces sept chakras-là ben je vais développer sept couleurs qui vont me donner l'opportunité d'être en alignement avec mon être profond et qui vont faire que je vais être capable de capter les énergies promenantes du ciel que je vais être capable de reconnaître mon intuition par la gorge que je vais être capable de manifester une certaine inventivité que je vais être capable d'assumer tout ça dans une position d'originalité et d'ancrage qui va faire que je pourrais assumer ce que moi je peux apporter sur Terre puis je pourrais l'assumer en m'assumant avec une force guerrière mais une force guerrière qui va reconnaître justement les autres ne va pas chercher à écraser les autres et une capacité d'être authentique le plus vrai possible dans ce que j'ai communiqué dans ce que j'ai exprimé à rechercher l'authenticité aussi envers mon entourage puis d'amener progressivement au niveau de la région de mon bassin cette capacité de développer une vie matérielle aussi par rapport à l'ancrage que j'ai développé donc tout ça finalement va faire que moi en tant qu'être humain dans cette expérience des sept chakras je vais pouvoir donc constater que je suis dans une position de pleine conscience intuitive dans laquelle je vais développer selon le besoin l'un ou l'autre de ces sept niveaux de conscience-là en majorité chacun d'entre nous nous avons développé certains chakras mais nous avons aussi certaines failles par rapport à ça à certains que la pleine conscience intuitive qu'est-ce qu'elle nous propose de faire elle nous propose de faire des voyages à travers les sept structures les sept niveaux de conscience-là elle nous propose donc de reconnaître que ces sept chakras-là peuvent être dénisés de votre point de vue énergétique c'est-à-dire qu'il existe des techniques dans l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui vont travailler à développer les chakras un peu comme si on faisait de la gymnastique en fin de compte et qu'on allait développer la conscience de chacun des chakras pour augmenter notre habileté face à chacun d'eux et que si on arrive à faire ça bien évidemment il y a une optimisation de la circulation énergétique qui circule dans les sept chakras et on apprend également à travailler sur la dimension psycho-émotionnelle associée aux sept chakras puisque ces sept chakras-là correspondent à cet état de conscience et chacun de ces états de conscience-là peuvent amener l'être humain que je suis à adopter des comportements des comportements qui ne sont pas nécessairement à m'accord avec qui je suis par exemple si je pense au Bat-Sar quelqu'un qui est en hypoactivité dans le Bat-Sar pourrait très bien développer une certaine énergie un certain comportement un certain personnage désincarné un personnage désincarné c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé au monde terrestre qui n'est pas intéressé à quoi que ce soit au monde terrestre qui va fuir ce monde terrestre-là parce que fondamentalement il y a une blessure émotionnelle qui est derrière qui l'a appris donc à il a compris à quelque part que pour ne pas souffrir il ne fallait surtout pas toucher à mon matériel donc c'est quelqu'un qui ne va jamais toucher ce monde terrestre-là parce qu'il sait que ça va entraîner des programmes de douleur vous voyez un peu que ça devient intéressant parce que ça veut donc dire que ces voyages-là qu'on fait dans les chakras nous permettent de comprendre qu'on peut donc avoir une action énergétique et une action psycho-émotionnelle sur chacun d'eux et que ce travail-là va permettre justement de rééduquer ces chacun-niveaux de conscience-là pour être capable de renouer contact avec les sept couleurs qui sont autour de nous et qui vont faire que l'être humain que je suis va être dans une position d'enracinement avec un cœur une intelligence du cœur une cohérence cardiaque qui va amener une certaine forme de souplesse cette souplesse-là va l'amener aussi donc à explorer les sept niveaux de conscience dans cette souplesse-là qui va faire que l'être humain va pouvoir donc pouvoir s'épanouir rayonner d'une façon beaucoup plus importante en tant qu'être humain je ne sais pas si vous me suivez par passer si vous avez des questions sur cette c'est donc la quatrième étape non, excusez-moi c'est la troisième c'est la troisième étape que je venais de vous expliquer s'il n'y a pas de questions ça va toujours très bien donc c'est ok la quatrième étape que j'aimerais vous parler maintenant c'est que à partir du moment qu'on a compris tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant on a compris quelque part que la plus pré-conscience la pleine conscience intuitive nous permet donc de développer de vivre dans le moment présent de développer une intelligence du cœur de s'animer au sept chakras donc au sept niveaux de conscience qui anime chacun de nous on sait que chacun de nous avons développé des habiletés 49 états en passant 49 états que moi j'identifie qui sont les principaux autour des chakras donc pour chacun des chakras vous avez sept niveaux de déséquilibre potentiel c'est-à-dire que vous avez l'équilibre bien sûr vous avez le désalignement l'hypo-lipère l'hypo-surchargé l'hyper-surchargé ensuite l'épuisement et que tout ça finalement corresponde à des états de conscience ou à des qui sont reliés à une psychologie particulière donc moi par exemple si je me suis identifié dans mon cœur à un certain état énergétique et un épuisement par exemple j'aurai dans mon cœur un certain comportement psycho-émotionnel qui va venir avec donc tout le travail de la pleine conscience intuitive c'est de jouer avec ses formes psychiques à quelque part ses énergies psychiques qui sont en nous pour apprendre donc avec un travail énergétique et psycho-émotionnel pour équilibrer chacun des niveaux de conscience et augmenter notre habileté être pleinement conscient intuitivement ensuite donc la quatrième étape que j'avais envie de vous parler c'est activer votre potentiel santé énergétique plus particulièrement alors activer votre potentiel santé ça veut dire quoi ça veut dire que moi je suis un être ou un être de charidos et médicalement un médecin va dire ben voilà Sylvain physiologiquement t'es un corps et puis voici les composantes de ce corps-là et quand une maladie se présente on fait telle analyse telle analyse telle analyse donc la médecine classique a donc développé une expertise très puissante autour de la matière physique maintenant on est en train de développer un nouveau système de santé actuellement ça paraît pas toujours encore beaucoup mais le chamanisme avait compris ça bien sûr que le chamanisme avait compris ça mais il y avait bien longtemps et il avait compris quelque part que le corps-mé n'est pas fait de charidos puis qu'on est en fin de compte un être de lumière et cet être de lumière là le physicien pop entre autres qui a mis en disant que le soleil émettait de la lumière puis que les cellules de mon corps absorbaient et rémettaient de la lumière ça veut dire quoi ça veut dire que moi en tant que physique en tant que physique je ne suis pas uniquement fait de charidos puisque je suis capable d'absorber d'éremettre cette lumière là comme une respiration biolumineuse alors ça veut donc dire que quand j'observe moi un individu qui a un corps physique devant moi bien ce que je prends le temps d'observer dans une étude de conscience intuitive c'est cette capacité de respiration biolumineuse qui s'effectue autour du corps physique la respiration biolumineuse c'est cette capacité que les cellules du corps ont d'absorber la lumière et de réémettre de la lumière et qu'à travers cette observation là bien moi je peux parvenir à observer l'équilibre le potentiel santé qui anime un être humain par exemple si je vois une personne qui a une super respiration biolumineuse très équilibrée tout autour de son corps physique bien je vais parler de un potentiel santé exceptionnel c'est une personne qui ne vieillit pas aussi rapidement que d'autres êtres humains parce que justement elle a une énergie optimale elle ne gaspille pas d'énergie elle ne suge pas finalement alors que quelqu'un qui aurait des perturbations dans son champ énergétique ne veut pas dire que c'est une personne qui est malade ça veut juste dire qu'elle a des perturbations dans son champ énergétique indiquant que les cellules du corps ne sont pas capables d'absorber et de réémettre de la lumière d'une façon équilibrée parce que les cellules ont des perturbations et ces perturbations indiquent que le potentiel santé est moindre puisque cet individu n'est pas capable de pouvoir pleinement utiliser les ressources énergétiques qui sont en vie parce qu'évidemment il y a donc un effort qui est demandé pour être capable de pouvoir fonctionner dans la vie de tous les jours donc c'est ce qu'on appelle souvent de l'entropie donc une personne qui est anthropique c'est-à-dire que des perturbations dans son champ énergétique bien elle va réduire son potentiel santé d'une façon significative et elle va aussi amener un vieillissement prématuré dans son corps c'est-à-dire qu'on va constater qu'une personne peut avoir 30 ans objectivement et on peut constater que son corps aurait un âge de 50 ans ça veut donc dire que du point de vue énergétique cette personne est en entropie est-ce que ça veut dire que c'est final qu'elle va être comme ça toute sa vie cette personne-là non c'est ça la beauté de la chose la physique quantique a mis en évidence que le corps est fait de lumière et comme c'est fait de lumière c'est quelque chose qui bouge ça bouge et la vie c'est ça c'est la vie qui bouge alors qu'on est vivant ça veut donc dire qu'on bouge et ça veut donc dire quelque part qu'on peut faire bouger l'énergie en soi ça veut donc dire que quand je fais un voyage dans mon propre champ énergétique en pleine conscience intuitive je suis constamment dans une expérience de vie et cette expérience de vie bien effectivement c'est de la couleur c'est du mouvement c'est plein de choses qui sont en relation avec une forme d'instabilité pourrait-on dire et plus moi je pratique l'enracinement plus je développe la cohérence cardiaque plus j'apprends à aligner mes sept niveaux de conscience bien plus j'apprends à faire tout ça bien plus j'apprends donc doucement à être capable de développer un potentiel santé de plus en plus important et ce potentiel santé se stabilise parce que justement j'augmente ma qualité énergétique j'augmente le potentiel santé d'une façon significative j'augmente ce que j'appelle la négantropie la négantropie c'est la non-usure du corps l'énergie circule de plus en plus fluide de plus en plus harmonieuse et ainsi mon corps vieillit de moins en moins rapidement et c'est intéressant de prendre conscience de ça parce que ça veut dire qu'il est possible de changer notre situation l'épigénétique qui nous fait comprendre qui nous fait comprendre que plein de choses qu'on avait presque comme des lois par exemple face aux gènes on avait la certitude qu'il y avait un code génétique et ce code génétique était limité on n'avait pas de mouvement autour de ça aujourd'hui on est complètement en train de remettre en question cette réalité-là en comprenant que par la pensée par les changements de paradigme on peut modifier des choses importantes à ce niveau-là donc c'est quand même c'est important Karine qui m'a dit nos cellules sont fortement en mouvement reçoivent de l'information tout à fait et cette information-là bien justement c'est le principe dont le difficile importe qui a démontré que cette information-là bien évidemment elle provient du champ terrestre elle provient du cosmos et elle provient évidemment des champs électromagnétiques ambiants c'est-à-dire les corps humains qu'on rencontre il y a des échanges qui se font et puis évidemment malheureusement bon les téléphones cellulaires et tout ça ont aussi des impacts à ce niveau-là aussi Guy me dit je peux identifier la difficulté à me structurer m'organiser dans une méthode face à cela je deviens hyperactif et je me perds en plusieurs actions je vais prendre mes vrais besoins bien sûr Guy c'est une observation que tu es en train de faire tu es en train de parler du personnage tu es en train de parler du Guy le personnage qui a donc une façon de fonctionner que tu es identifié tu es identifié très clairement et dans la pleine conscience intuitique qu'est-ce qui va te proposer c'est justement de questionner ce personnage-là ce personnage-là comment Guy fonctionne que tu viens de décrire tu pourrais très bien lui demander pourquoi tu fonctionnes comme ça Guy et de quelle façon tu pourrais déprogrammer et soigner c'est comme ça qu'on va mettre en évidence justement cette idée qu'il est possible de changer un état un état finalement c'est que Guy c'est un être de lumière un être de lumière qui a adopté un certain nombre de positions qui l'éloignent de sa lumière et cette position que tu es nommée en est une c'est-à-dire que ça t'éloigne de sa lumière ça t'amène à vivre des frustrations et des insatisfactions et je pense que c'est là quelque part que tu dois comprendre qu'il est possible fondamentalement de retrouver de retrouver quelque part cette lumière-là en apprenant donc à prendre cette position de témoin qui fait que tu observes plutôt que tu subis et ça c'est toujours intéressant de se rappeler est-ce que j'observe ou est-ce que je suis en train de subir quelque chose comme notre personnage est très fortement identifié à lui très fréquemment on va donc avoir tendance à se sentir prisonnier de lui on va se sentir dominé par lui on va se sentir identifié à lui à un point tel qu'on va même perdre notre position de témoin et c'est pour ça que la première conscience intuitive est intéressante et c'est pour ça c'est intéressant de la développer chaque jour et d'être attentive à elle chaque jour pour se rappeler quelque part comment on peut apprendre donc effectivement se désidentifier de cette position de personnage qui est en soi pour apprendre donc à se libérer à se dégager puis être capable de renouer contact avec l'expérience de lumière qui est en soi qui nous rapproche donc de cette position de santé énergétique que je voulais vous parler donc dans cette étape numéro 4 ok donc voici la cinquième étape maintenant la cinquième étape pour développer la super conscience c'est activer notre potentiel santé psycho-émotionnel donc dans la pratique de la conscience intuitive on découvre quelque part que l'être humain est énergétique et lumière c'est une première chose et cette lumière là quelque part pop le physicien pop en bien misant ce processus là maintenant on découvre en plus de ça et la physique quantique vient amener beaucoup cette notion là aussi que l'information la lumière qui s'accueille en moi elle est colorée par de l'information cette information elle vient d'où ? elle vient évidemment d'un autre histoire personnelle de ce que nous avons vécu tout au long de notre vie et comment ça se manifeste dans un état plein de conscience intuitive c'est qu'on va observer le champ alimentaire d'une personne et on va constater de l'énergie de la lumière donc constater que dans cette lumière là il y a de l'information de l'information de l'information qui est reliée à moi à l'âge de 8 ans que c'est censé abandonner à l'âge de 3 ans où j'ai le sentiment quelque part qu'on m'a rejeté et ainsi de suite plein d'expériences comme ça qui vont indiquer que moi parce que j'ai vécu une expérience émotionnelle difficile j'ai rejeté certaines énergies en moi quand je dis j'ai rejeté certaines énergies en moi c'est important de bien comprendre ce que ça veut dire si j'ai rejeté moi j'ai vécu une expérience d'abandon alors j'ai eu le temps que j'ai rejeté j'ai pas voulu exprimer ou assumer cette expérience d'abandon parce que ça faisait trop mal je l'ai donc rejeté et en la rejetant j'ai donc dit cette énergie je ne veux pas de toi et ça veut donc dire que dans mon champ énergétique j'ai une information d'abandon qui est là cette information d'abandon n'est pas d'accord avec moi donc je ne bénéficie pas de l'énergie qui est là donc déjà on peut parler d'entropie j'ai un usur psycho-émotionnel j'ai un effort que je fais constamment pour ne pas être en accord avec cette énergie là donc vous voyez que c'est intéressant parce que ça nous amène donc à comprendre que la santé énergétique la santé psycho-émotionnelle sont étroitement reliées et qu'en même temps elles ont des réalités qui sont propres à elles c'est-à-dire que la réalité énergétique on va parler d'organes de systèmes de chakras etc mais quand on va parler de la santé psycho-émotionnelle on va constater que ces organes là que ces chakras là etc ont des perturbations énergétiques qui sont souvent en relation avec des mémoires psycho-émotionnelles qui sont souvent associées à notre histoire personnelle mais elles peuvent aussi être en résonance avec des mémoires psycho-émotionnelles et des mémoires d'autres vies et là on va se dire mais comment est-ce que c'est possible tout ça et là je ne vais pas dire la loi d'attraction parce que la loi d'attraction on en parle beaucoup et ça veut dire quoi ça veut dire que moi dans mon propre projet énergétique j'ai une certaine lumière et cette lumière là peut être colorée par un certain nombre d'informations et ce certain nombre d'informations qui est en moi bien quelque part va émaner une certaine énergie et à leur insu d'autres gens vont sentir ce que je vais émettre par exemple l'expansion d'abandon et il y a des gens qui vont venir vers moi qui vont me faire expérimenter l'abandon parce qu'ils se sentent reliés ils se sentent attirés à moi parce qu'eux-mêmes sont porteurs d'énergie complémentaires aux miennes et il y a donc une forme d'attraction qui va faire qui va y avoir donc cette fameuse voie d'attraction qui va prendre forme et je vais me retrouver à revivre l'abandon à ce moment-là et je vais le revivre tant et tant que je n'ai pas fait la paix avec mon être que je n'ai pas fait la paix avec cette souffrance d'abandon que j'ai vécu en tant qu'enfant alors moi je pourrais dans une position d'horizontalité je pourrais pointer du doigt les gens en disant c'est de leur faute si je me sens abandonné tout le temps ils m'ont encore abandonné j'ai déteste etc je pourrais pointer du doigt en rendant responsable des autres mais si je me retrouve dans une position de verticalité je vais reconnaître à quelque part ma responsabilité par rapport à ça puisque je vais comprendre que l'univers est en train de transmettre des messages grâce à ces relations-là et d'une certaine façon ces personnes-là qui me font vivre ça je pourrais quasiment les remercier parce que je pourrais dire mon Dieu vous me donnez l'occasion de faire un travail sur moi que je n'aurais pas pu faire autrement donc je vous remercie vous voyez que c'est une autre façon de penser quand on regarde ça comme ça maintenant cette poire d'attraction je viens de vous la présenter dans un monde terrestre dans cette explication pourquoi on rencontre des gens qui nous font vivre des souffrances parce que ces gens-là quelque part qui nous font vivre des souffrances sont souvent là parce que justement la loi de l'univers veut nous faire comprendre qu'on a en soi des blessures et ces blessures-là on doit les travailler et l'occasion est belle de rencontrer des gens qui vont venir vraiment nous faire émerger ces blessures-là en soi et dans ce sens-là quelque part ce sont des messagers qui sont là pour nous aider à faire un cheminement une évolution une progression puis eux aussi à travers la rencontre qu'on a avec eux aussi font un cheminement une certaine expérience et c'est ça un peu la beauté de la vie maintenant quand on regarde cette fameuse loi d'attraction on peut maintenant à un niveau plus subtil on pourrait certainement comprendre que moi l'expérience d'abandon elle peut résonner dans mon propre achat énergique j'ai une expérience d'abandon et elle peut résonner avec une personne par exemple une mémoire familiale qui serait mon arrière-grand-père qui lui aussi se serait sentie abandonnée par exemple avouez que la loi d'attraction ne s'applique pas uniquement dans le monde terrestre mais elle s'applique également dans le monde subtil et elle me fait comprendre que des êtres humains peuvent avoir donc des résonances avec des mémoires familiales et ces mémoires familiales sont aussi là pour me faire travailler alors cette expérience de l'arrière-arrière-grand-père qui se sent abandonnée lui aussi le fait de travailler avec cet arrière-arrière-grand-père va peut-être me donner l'opportunité de me libérer d'une charge émotionnelle qui est en moi mais aussi peut-être que je vais libérer une charge émotionnelle dans la famille ou peut-être que ça va avoir une influence sur mes enfants par exemple vous voyez qu'on fait des changements à ce moment-là sur toute la nature psycho-émotionnelle de la psychologie en quelque part qui nous habite en faisant ce type de travail-là est-ce que tout va bien parce que là je vois que Guy m'a dit qu'il est perdu je ne sais pas ce que ça veut dire perdu donc ça c'était pour l'aspect donc la relation avec la mémoire familiale je suis donc dans une voie d'attraction où je suis en relation avec l'être humain dans mon terrestre et dans mon subtil je peux donc aussi raisonner avec des mémoires familiales et évidemment si on poursuit dans cette logique-là on peut aussi raisonner avec des mémoires d'autres vies la mémoire d'autres vies c'est que il y a donc moi je suis une antenne cette antenne-là donc dégage une certaine somme d'informations et cette somme d'informations peut m'amener donc à me relier à des êtres humains sur Terre qui vont me faire travailler sur moi des mémoires familiales qui vont me faire travailler sur moi aussi parce qu'elles sont en résidence avec moi et des mémoires d'autres vies qui sont en résidence avec moi c'est-à-dire qu'on peut comprendre que depuis le début des temps l'abandon a été vécu 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 bien 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 des fois et que moi sans que je n'en sois en rencontre je peux raisonner avec des mémoires familiales et ces mémoires familiales-là peuvent m'amener à faire un travail de plus en plus profond sur moi aussi alors ça peut devenir intéressant et dans certains cas par exemple si moi j'ai une grande charge émotionnelle très puissante et très forte dans mon être d'abandon par exemple pour venir là-dessus mais c'est possible que cette charge émotionnelle qui est très forte que je me suis dissocié puis qui est pleine de douleurs pleine de souffrances bien va faire que si ça va faire que je vais attirer des gens dans mon terrestre des mémoires féminaires puis des mémoires d'autres vies qui ont une charge émotionnelle qui est beaucoup plus forte et dans ces conditions-là c'est là qu'on va pouvoir identifier ce phénomène qu'on dit de possession parce que l'individu qui vit une charge émotionnelle qui est très forte à son insu ou inconscient et qui va donc résonner avec des gens bien il va y avoir effectivement quelque chose de très puissant de très fort qui va en résulter à ce moment-là et qui va finalement donner l'impression à la personne qu'elle n'est plus du tout dans une position de pouvoir par rapport à sa propre vie elle va avoir l'impression justement qu'elle est complètement dominée par rapport à son entourage est-ce que ça va toujours pour tout le monde parce que là je vois quelqu'un qui ne dit plus l'image de Sylvain ou de son est-ce que Guy tu es toujours là est-ce que toi tu m'entends juste pour savoir ou les autres personnes également qui sont dans la salle donc ça c'était pour vous parler de votre potentiel de santé psycho-émotionnelle donc plus on apprend donc effectivement à reconnaître qu'on est une antenne qui va vibrer avec donc qui va qui va vibrer avec l'information qui circule dans l'univers super lumineux à tous niveaux on pourrait parler d'anèle cachique par exemple parce que cet univers super lumineux là finalement accumule de l'information sensuelle donc toute l'information collective humaine se retrouve dans cet univers super lumineux là et évidemment tous les phénomènes de résidence que je vis moi à travers mon cheminement de vie vont me permettre de faire un travail pour me réapproprier mon identité et me réharmoniser à mon être donc c'est ça un peu que j'avais envie de vous transmettre concernant votre l'activité potentielle de santé psycho-émotionnelle c'est-à-dire que plus moi je vais apprendre à me réapproprier mon énergie vitale à me réapproprier ce dont je me suis dissocié bien plus je vais finalement me permettre aussi de libérer ces mémoires-là la mémoire familiale la mémoire d'autres vies en me libérant de ça bien quelque part je vais pouvoir permettre à ces gens-là à ces mémoires-là de se libérer de se déprogrammer quelque part qui va me permettre donc de faire un travail d'épuration de la mémoire puis un travail d'épuration pour moi-même aussi et là ça devient évidemment quelque chose d'intéressant parce qu'on touche un domaine qui a certainement plus de profondeur qu'on ne peut l'imaginer puisqu'on est en train de participer à faire une transformation collective d'une certaine façon puisqu'on est en train de libérer le poids de la mémoire humaine qu'on entraîne avec soi depuis bien bien longtemps donc voilà ça c'était pour activer votre potentiel de santé psycho-émotionnel donc si vous voulez bien on va passer à l'étape 6 à moins qu'il y ait des problématiques qui sont présentes par rapport aux questions par rapport à la cinquième étape est-ce qu'il y a d'autres gens qui est-ce que Guy toi tu m'entends parce que je vois que Karine me fait peur d'une certaine difficulté de me voir de m'entendre et toi je ne sais pas si tu peux me dire si tu m'entends et que tu me vois pour passer donc à l'étape 6 dans un premier temps juste pour me faire un petit signe puisque puis doucement bien évidemment ça veut donc dire qu'on a compris que pour la cinquième étape bien évidemment tout le travail de réappropriation qu'on va effectuer à travers ça c'est que des blessures les ignaties dont on s'est dissociés on va pouvoir se permettre de les récupérer à travers justement le travail de décodage de déprimation et de soins qu'on va effectuer sur la mémoire et qu'en faisant ça bien évidemment on se permet de renouer contact avec nous-mêmes renouer contact avec nous-mêmes ça veut dire se pardonner ça veut donc dire qu'on parle ici d'une grande loi de l'univers le pardon qu'est-ce que c'est mais c'est cette capacité que j'ai de m'aimer de m'accueillir de ne plus être en dissociation avec moi de ne plus être dans une forme de rejet avec moi et de me réunifier au maximum et dans ce trait de réunification là bien évidemment on renouer contact avec le cœur l'étudiant du cœur la capacité que j'ai de m'accueillir de m'aimer de me réunifier à moi-même et c'est ça je pense qui est assez important dans ce volet de l'activation de votre potentiel santé psycho-émotionnel donc si vous voulez on va poursuivre la continuité de cette étape avec activer votre potentiel santé spirituel qui est un autre volet je pense qui est assez important qui touche à quelque part cette fameuse idée que je suis un corps physique fait de chair et d'os que j'ai un certain champ énergétique qui est autour de moi et ce champ énergétique qui est donc manifeste une certaine lumière bien à quelque part est animé par de l'information donc il y a de l'énergie qui est reliée donc à cette capacité que les organes de mon corps ont d'absorber et de réunir de la lumière et que dans cette capacité d'absorber le réunir de la lumière il y a donc une certaine forme d'information qui circule dans mon corps qui est donc reliée à mon histoire personnelle à des mémoires familiales et à des moments d'autres vies et quand on poursuit l'idée d'activer son potentiel de santé spirituelle bien on comprend ici mais on comprend ici que cette réalité physique énergétique psycho-émotionnelle à quelque part donc elle est elle est une expérience humaine que je suis en train de vivre et que si je continue à faire ce voyage d'une conscience intuitive je peux reconnaître qu'au-delà de cette lumière avec de l'information il y a une lumière qui est plus pure qui est plus lumineuse qui est plus rayonnante qui est plus qui est sans coloration finalement et que c'est là quelque part qu'on aborde la dimension spirituelle et cette dimension spirituelle bien c'est cette capacité que j'ai de me rayer à mon âme et dans les traditions spirituelles dans les traditions des guérisseurs comme il fait que son âme bien évidemment c'est une hypothèse je dirais qu'on aimait en se disant bien voilà quand on mange en 5 par exemple puis je dis aux gens on va travailler sur cette capacité que l'on a de pouvoir se rayer à notre âme bien évidemment je suis pas en train de dire à quelqu'un je vais te donner ton numéro de téléphone le lieu où l'âme se situe je vais simplement proposer à cet individu là de faire un travail de méditation où il va utiliser son véhicule imaginaire pour se connecter avec l'âme dans lequel évidemment il va chercher à dépasser le plus possible tout ce qu'il connait de lui pour accéder à un niveau de lumière le plus pur possible et ce niveau de lumière le plus possible ce qu'on va chercher à faire c'est qu'on va chercher à faire évaluer l'alignement qui existe entre la dimension de l'âme qui porte un influx de lumière pour descendre dans les différents niveaux de conscience et le niveau de conscience évidemment cette lumière-là va descendre dans la mémoire d'outre-vie donc on va évaluer de quelle façon que les résonances à la mémoire d'outre-vie peuvent se faire on va ensuite voir les mémoires familiales on va voir notre histoire personnelle de quelle façon qu'elle peut être dans une position justement de résonance et on va chercher justement à mettre en lumière quelque part comment cette lumière va donc descendre dans la mémoire justement le champ énergétique et le champ énergétique bien évidemment de quelle façon cette lumière-là peut descendre dans le corps physique donc cet alignement-là justement c'est cette capacité que l'on a de permettre à cette lumière de pouvoir descendre du sommet de la tête jusqu'à notre corps physique et de passer à toutes les sphères subtiles que je viens de nommer et que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à définir qu'est-ce que c'est qu'un alignement au niveau spirituel alors ça c'est une étape qui est importante évidemment donc à bien mettre en évidence puis l'autre chose que je voulais vous parler concernant cette démarche spirituelle c'est que quand on arrive à cet état où on touche cet état de lumière qu'on cherche à nourrir cette lumière-là qu'on cherche à faire descendre ce processus d'alignement de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de heurts et de moins en moins de perturbations quand cet influx spirituel passe à travers les différentes couches on va constater qu'il est possible de collaborer avec des guides les guides évidemment c'est de l'aligner à peu on va dire ça comme ça et ces guides-là vont pouvoir collaborer avec nous dans une démarche spirituelle et cette démarche spirituelle va pouvoir justement se faire d'une façon de plus en plus équilibrante et de plus en plus harmonisante je dirais aussi puisque les guides évidemment vont pouvoir travailler dans toutes les sphères qu'on a nommées ils vont pouvoir nous faire explorer le monde de la mort ils vont pouvoir nous faire explorer plein de choses donc il y a tout un enregistrement qui va en résulter donc une question sur le replay oui il y a un replay donc qui a lieu de la conférence puisqu'il est en train de se faire enregistrer et il devrait être disponible d'ici quelques jours puisque je suis avec un nouvel ordinateur et je ne suis pas chez moi donc ça va être peut-être un petit peu plus long puisqu'il y a un petit montage que je vais devoir faire pour pouvoir faire ça donc vous voyez qu'activer votre potentiel de santé énergétique santé psycho-émotionnelle santé spirituelle ça ça implique quoi ? ça implique que la preuve de conscience intuitive c'est un voyage un voyage qui va m'amener justement à comprendre que mon corps physique doit fonctionner optimalement pour permettre la santé énergétique que ma structure psycho-émotionnelle doit être le plus possible en harmonie avec moi de plus en plus que je me sens réunifié avec moi que je me sens de moins en moins dissocié ce qui va faire que ma santé psycho-émotionnelle va être au maximum et que ma santé spirituelle va être au maximum à mesure que cet alignement cet influx spirituel va pouvoir descendre de l'âme jusqu'à mon corps physique et de mon corps physique jusqu'à l'âme et qu'il y ait quelque chose de plus en plus harmonieux de plus en plus équilibré qui puisse en résulter c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à constater qu'une santé optimale qui va pouvoir en résulter dans chacune des sphères donc vous voyez que le voyage de la pleine conscience intuitive permet cette fameuse super-conscience par cette adulte à pouvoir voyager dans toutes ces sphères-là que je viens de nommer la septième étape que j'avais envie de vous partager concernant ce grand terme-là c'est participons à un monde meilleur ça veut dire quoi? d'abord il y a quatre conférences gratuites que vous pouvez visionner maintenant sur le site Thérapie intuitive qui vous parle justement de ce thème-là participons à un monde meilleur dans lequel je vous cherche à vous présenter l'idée d'une matrice c'est-à-dire la matrice à quelque part c'est que l'être humain s'est construit une structure limitative je dirais ça comme ceci inconsciente subtile dans l'univers super-le-milieu l'information qui s'est accumulée là fait que l'être humain est complètement dominé par une forme de matrice mémorielle et cette matrice mémorielle l'empêche justement d'endisager de pouvoir construire un monde qui soit plus en accord avec sa propre humanité et les quatre conférences que je vous propose c'est de chercher justement à voir de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut devenir un outil pour apprendre justement à se dégager de cette souffrance-là qui existe justement chez l'être humain et de quelle façon qu'il peut apprendre aussi à poser un regard puis des actions sur des thèmes collectifs les thèmes collectifs ça peut être autant l'économie que l'écologie bon des thèmes comme ça qui vont faire qu'on va comprendre que par la pleine conscience intuitive on peut devenir on peut devenir un participant pour créer un monde meilleur et comment peut-on faire ça bien dans un premier temps on l'a vu à travers les étapes précédentes qu'on devient un être un messager un être capable de se tenir debout et dans un état de verticalité donc déjà on est dans une position d'individualisation qui fait qu'on est en train de comprendre qu'on n'a plus besoin d'être dominé par la société ou par notre entourage on peut assumer à quelque part notre individualité notre créativité notre envie d'exprimer qui nous sommes d'une façon beaucoup plus vraie et beaucoup plus fondamentale et qu'en faisant ça bien évidemment on comprend que nous on voit la société avec des yeux différents parce qu'on s'individualise on comprend quelque part que dans les sept niveaux de conscience l'être humain a développé des compétences plus ou moins heureuses c'est-à-dire qu'on a développé tantôt je fais référence au dominant-dominé par exemple l'être humain a appris à quelque part à comprendre que socialement parlant était préférable d'être un dominant qu'être un dominé donc à quelque part il y a donc une société qui s'est construite autour de ces caricatures du dominant et du dominé et qui font que les gens souffrent de façon dominée et les gens qui souffrent moins de façon dominant et que ça fait des sociétés dans lesquelles il y a des déséquilibres qui s'effectuent donc vous voyez que socialement parlant quelque part individuellement on porte en nous la société et on porte en nous ces problématiques qui se retrouvent dans l'écologie dans l'économie dans les injustices sociales etc. et participant à un monde d'ailleurs c'est d'apprendre effectivement à reconnaître de quelle façon que je peux moi faire un travail collectif un travail collectif c'est par exemple sur les problèmes par exemple je suis dans un pays X par exemple le Canada la Suisse la France et j'ai envie moi de faire un travail sur une problématique qui va m'amener moi à me libérer à me dégager de ces problématiques par exemple l'économie en plus je pourrais dire par exemple qu'en France tout va mal les économiques qui sont un peu légères c'est à dire que c'est pas je suis pas une vérité je suis pas une réalité je suis pas une réalité la situation sauf que par le biais de la pleine conscience intuitive on peut apprendre donc effectivement à interagir avec l'énergie psychique qui anime le peuple français pour pouvoir faire un travail de décodage intuitif donc de mieux comprendre les problématiques associées à l'économie de mieux comprendre la collectivité humaine française et de déprogrammer et de soigner pour apprendre nous en tant qu'être humain à se dégager de cette problématique-là à ne plus être dans la souffrance associée à cette problématique-là et apprendre donc effectivement à se retrouver dans une position de plus grande maturité je dirais concernant ce thème-là alors vous voyez que c'est là que ça peut devenir quelque chose d'intéressant de pouvoir envisager qu'en tant qu'être de pleine conscience intuitive on peut apprendre à faire un travail sur soi avec un partenaire bien sûr mais on peut également faire un travail collectif aussi et ça peut être vraiment enrichissant et ça nous permet nous de nous consolider dans notre individualité parce que cette capacité de comprendre la collectivité me permet moi de me positionner dans ma position de verticalité avec beaucoup plus d'emprise de force de puissance parce que je comprends les pièges dans lesquels la collectivité se localise se manifeste alors vous voyez que c'est ça qui peut être fort intéressant à mettre en évidence et c'est un peu que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui pour ce qui était de la conférence que j'avais envie de transmettre est-ce que vous auriez des commentaires ou des questions concernant cela pour que vous me le faites savoir ça me fera plaisir bien sûr de pouvoir vous transmettre de l'information à ce sujet-là qui existe j'espère que vous avez apprécié la conférence et j'espère évidemment que si vous avez des commentaires ou des questions ou des interrogations n'hésitez pas à communiquer avec moi ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre là-dessus je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée ou une très belle fin de journée pour les gens du Québec et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois puisque je vais annoncer d'autres événements comme ceux-ci qui prendront forme je vous rappelle pour les gens du Québec et même pour les gens de l'Europe que demain soir vous avez donc l'opportunité de faire une soirée rencontre dans laquelle je réponds aux questions en pleine conscience intuitive avec les gens qui sont dans la salle donc vous pouvez poser vos questions sur tous les sujets que vous souhaitez que vous voulez et moi je prends le temps de répondre à ces questions-là et c'est donc une belle occasion pour vous de découvrir les possibilités de la pleine conscience intuitive ce sera lieu donc demain dans la même salle à 18h heure du Québec et à minuit pour les gens de la France donc si il y a des gens qui se couchent tard pour la France sont bienvenus sinon bien évidemment ce sont peut-être tous les gens du Québec puisque hier soir il y avait donc un petit soir de rencontre comme celle-là pour les gens davantage de la France ça a été enregistré donc vous pouvez bien sûr accéder très bientôt au replay de tout cela donc voilà je vous dis à très bientôt je vous remercie d'avoir été présents et je vous dis donc à une prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501